Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, après avoir assassiné son moteur, Marien Gwabi, le 18 mars 1977, Mesdames, Messieurs, Peuples souverains congolais, après avoir assassiné l'ex-président, Massama Debar, le premier cardinal noir africain, le cardinal Émile Biayenda, et tous ceux qui s'en sont suivis jusqu'à son coup d'état politique du 5 février 1979, après avoir mis hors d'état des nuits à sa tyrannie la démocratie congolais dès le 5 juin 1997 jusqu'à nos jours, Messieurs Denis Sassoumguesso vient d'annoncer son énième coup d'état constitutionnel contre la volonté générale. Oui, nous sommes le 22 décembre 2015, quelque part dans le monde, sans surprise, sans aucune surprise, Le tyran congolais imperturbable avec l'appui des réseaux mafieux français annonçait ce mardi 20 décembre 2015 devant sa caisse d'enregistrement parlementaire, la tenue de l'élection présidentielle anticipée au premier semestre 2016, probablement dans le courant du mois de mars 2016, 2016, bien sûr, le mois de mars, oui, le mois de toute la boucherie des ex-présidents et de tous les curés et des intellectuels et politico-intellectuels congolais, Le mois de mars, les explosions du 4 mars 2012, oui, toujours le mois de mars, ah, dis donc, c'est pas grave, voyez, le pays est en danger. Ce 22 décembre 2015, je vous annonce que le Congo n'existait plus. On peut ou ne pas comprendre, les esprits sécessionnistes, sudistes congolais, oui, le pays est en danger, et nous y enfonçons tout droit là, dans cette sécession. Le Congo n'existait plus. Le Congo n'existait plus. Voilà. Mais à cause de qui ? Et pour qui ? Et pourquoi ? Et contre qui ? Voilà. Donc, un peuple est en danger. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Mais quoi que, nous avons encore des esprits libres, ou de nos pères fondateurs, qui peuvent dire encore, sauvons la République, contre le régime, aphériste, tubaliste, politique, ouïocratie, et de quelques esprits égarés, nordistes, et sudistes aussi, parce que Sassoum Gessou annonce, vient d'annoncer la suite de son pouvoir à vie, parce qu'il sait bien que le sud Congo, avec tous ses pions, vont les soutenir, donc, ce suicide collectif. Mais, non, ça ne se passera pas comme ça. nous devons donc sauver notre peuple et notre race à l'échelle congolaise. Voilà. D'où l'objet de ce message que nous devons rester tous unis. Donc, le problème de cette élection annoncée, qu'on le sait bien, déjà, le 25 octobre 2015, il n'y a eu que 10 000 Congolais qui se sont allés aux urnes contre 4,5 millions de Congolais. C'était jamais vu. Donc, c'est un pouvoir illégal et illégitime, mais il sait bien que le danger contre sa tyrannie est bien réel et c'est pourquoi il se bat pour se protéger avec tous les moyens de l'État dont il dispose. La force publique, les armées font hache, le renseignement intérieur et extérieur, les dénus publics de l'État, les comptes publics et tous ces réseaux obscurs et centruits. Certains font déjà les mains à Paris. dans la palle de Paris. Mais dans les situations graves, on ne sait pas qui contrôle qui, qui fait quoi, comment régler les situations. Nous sommes dans un monde interdépendant. Donc, nous devons nous battre pour que ce monstre soit éjecté. Et maintenant, si nous sommes Congolais, parce que Sassou Nguesso n'est pas en France, il est au Congo, nous sommes des Congolais. Nous avons nos frères, cercles, amis, noirs, congolais, africains, nous mettons tous les moyens pour que l'Afrique noire, la race noire ne soit pas suivie et définitivement à l'échelle congolaise. parce que le danger est bien réel et nous devons nous battre ensemble pour que ce monstre soit éjecté. Bien sûr, la France a bien compris. Hollande l'a bien compris. Donc, les choses peuvent se passer mais les services travaillent parce que la France qui sait que ses intérêts ne seront pas sauvés avec ce monstre, mais avec la nouvelle classe politique qui s'est regroupée autour des assises et du conseil national et des résistances. Donc, nous allons travailler ensemble pour éjecter ces monstres. Mais la France le sait. La France lutte contre cet oligarche potico-affiriste qui a pris en otage un état avec ce monstre qui l'entretient, qui fait ce qu'il veut. Mais les dégâts peuvent être soit endogènes et exogènes. Voilà. Donc, nous devons éviter ça. Parce que nous sommes des humains. Donc, tout est à réformer après la suite des sassons. Les mortalités, les habitudes et les comportements, la conscience et les valeurs morales. Tant au niveau de la France afrique qu'au niveau du Congo et de la francophonie et de l'Afrique francophone. L'Afrique francophone doit devenir le pionnier de la liberté, de la fraternité, de l'égalité et des valeurs universelles intégrées avec nos enjeux environnementaux et d'évolution des peuples et des sociétés nouvelles. Je vous remercie parce que nous sommes dans la signification de la connerie. Mais on ne va pas les se faire. Ça se met sur le fait. Mais rassurez-vous, la France l'a bien compris que le danger est bien réel. Il sait bien que 99% de la population ne veut plus de lui. Mais la France, la vraie France, la France éternelle, elle sait, elle voit tout. c'est tout. Voilà. Donc, ce que Sassou Nguesso fait actuellement, il est non seulement contre les intérêts supérieurs de la France, du monde qui arrive, qui est parti de la civilisation 1.0 à la civilisation 2.0 et nous avançons vers la civilisation 3.0. Donc, elle sait, la France nouvelle. Sassou Nguesso sera éjectée. Il peut continuer à faire sa petite cour dedans. Mais, tout le monde le sait. On le laisse faire. Mais, rassurez-vous, peuple comme BATIS-VOUX sur différentes échelles. Individuelle, locale, urbaine, régionale, nationale, continentale, intercontinente et surtout en France, en Occident. Parce que l'Occident avec nous, parce que la majorité qui se bat contre ces monstres qui ont pris en otage un État pour s'accaparer, quoique, il peut contrôler les empires ici, les pires médiatiques, économiques, autre, non. Non, ça n'arrange pas la situation de la France. Et tous les esprits libres français le savent. et donc la France ne se bat contre ces monstres qui sont là pour signifier aux yeux du monde qu'on peut suyer la France et prendre la France comme copain d'assurance et détruire des peuples, des vies, des familles et voilà. C'est pourquoi Sassou Nguesso croit que sa vie ou son pouvoir est hyper puissant. Voilà. Et les gens tombent là-bas et disent que Sassou est puissant. Vous voyez Obama, François Hollande, tout le monde trompe contre Sassou Nguesso mais que Sassou Nguesso c'est zéro. Il est zéro. Il est nul. Voilà. Il s'est fait parce qu'il a donné tous les biens du Congo à ses forces qui se battent pour entretenir ce moisson qui détruit mais en cas des crâts des types chaos et avec tout ce qui peut arriver mais personne ne sera ne dira ah oui je n'étais pas au courant. Non. Faites attention. Battons-nous pour la liberté universelle. Battons-nous pour les valeurs les principes et valeurs universels. Battons-nous pour la conscience universelle. Battons-nous pour la démocratie universelle. Battons-nous pour point 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 point. Voilà. Je vous remercie. Peuple congolais restez souverains nous allons gagner. Sassoum Gessou c'est terminé. Voilà. On le laisse faire jusqu'à ce qu'on vient le chercher et c'est bon. Il est rentré dans une phase qui croit qu'il est fort mais non. Le service travaille. Voilà. On le laisse faire mais la surprise sera totale. Voilà. Retenez bien. La surprise sera totale. peuple congolais restez souverains dans l'esprit de nos pères fondateurs et de nos mères fondatrices de la République du Congo. Je vous remercie. de la République ... 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